Ces voitures en libre-service ont quitté les rues parisiennes en 2018. Depuis, elles attendaient leur destruction sur un parking. C'était sans compter des concessionnaires qui regrettaient le gâchis. Il y a une demande réelle de la part de la clientèle urbaine et périurbaine pour utiliser des véhicules électriques, sauf que le véhicule électrique reste relativement onéreux. C'était l'occasion de coupler les deux, c'est-à-dire recycler ces voitures-là à des prix intéressants pour convenir à un certain nombre de clients. L'électronique, les batteries, l'intérieur ont été remis en état, reste l'extérieur, celui d'une voiture utilisée par tous en ville. C'est la première chose que l'on dit effectivement aux clients potentiels, c'est que ne vous fiez pas à l'état extérieur. La carrosserie effectivement a quelques pètes. Tout le monde me dit de toute façon ma voiture, même neuve, au bout de deux ans elle est abîmée aussi en ville, donc c'est pas un problème. Celle-ci a 55 000 km et ses batteries sont loin de leur fin de vie. Pour des véhicules dont la batterie est garantie 400 000 km, c'est relativement peu. On voit bien que sur le marché des véhicules normaux d'occasion, un véhicule de 5 ans a toute sa valeur, donc ça aurait été franchement dommage d'abandonner ou de mettre à la casse ces véhicules-là qui vont avoir une deuxième, voire peut-être même une troisième vie. Laurent Gau a déjà vendu 6 des 10 voitures qu'il avait fait venir de Bretagne où elles sont reconditionnées. Il a déjà prévu d'en commander très rapidement d'autres. Il faut compter 5 000 euros pour en devenir propriétaire. Il n'y a pas de métaux rares dedans. Merci. ...